Hello les amis j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo relooking et aujourd'hui la première personne à se faire relooker et bien c'est la mise swag de 2016 voilà c'est parti on va la relooker moi j'ai envie juste d'aller voir dans le profil pour voir si le compte date de 2016 ouais effectivement date de 2016 allez c'est parti on fait le petit relooking on va créer un nouveau look donc elle a quoi comme look de base parce que j'ai juste vu les cheveux j'ai pas vu le reste bah écoutez ça va un beau petit look casual un bon petit look casual j'aime beaucoup et on va essayer de faire quelque chose de non casual dans ce cas là bon je vais laisser les cilindres parce qu'à chaque fois je les enlève pour les remettre ça sert à rien oh oh j'ai flashé sur ce haut directement donc on va partir sur ce haut là et on va essayer d'adapter le reste maintenant ça fait très streetwear c'est très très streetwear pour le moment oh c'est trop beau ça oh j'adore elle a des trucs vraiment très streetwear j'adore énormément non je pense que je vais rester sur ce pantalon là il est très original j'adore est-ce que si je mets ça est-ce que ça va dépasser ici oui ça va dépasser je trouve ça trop stylé donc on va le garder ça fait encore plus streetwear et peut-être des petits talons tout ce que je pensais éventuellement des petits talons des petits talons noirs type comme ça mais sans les froufrous pour que ça reste un peu streetwear quand même un minimum je vais essayer de voir si elle a ça je ne suis pas sûre de pouvoir trouver à ça je vais mettre juste pour tester je vais pas garder ça quoique ça le ferait en vrai ça le ferait franchement ça le ferait avec ça mais non ce serait dommage parce qu'elle a quand même les petites pochettes en bas est-ce qu'avec des talons verts non je trouve que les talons verts ça rend pas très très bien bon après les baskets ça le fait aussi mais bon j'ai envie de que ce soit un look streetwear mais genre chic mais ces chaussures là ça va mais j'aurais préféré qu'elles soient genre ouvertes sur oh attendez 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 elles sont sympas c'est vrai mais c'est dommage parce que vu de face elles sont moins sympas que vu de côté en fait donc on va essayer de voir un petit peu plus loin quand même toujours à la recherche de petits talons noirs de préférence genre les talons là en noir ça aurait été parfait quoique avec les lanières quoi peut-être qu'en noir ça serait passé les lanières aussi je ne sais pas on lui met des claquettes mais ça le pire c'est que ça avec des claquettes ça passe enfin des schlapes moi j'appelle ça des schlapes ça non parce que je veux pas mettre de trucs avec des diamants ça va trop trop casser le look ouais non on va bah tiens on va mettre les schlapes ça va être rigolo ça a changé de ce que je fais d'habitude et on va chercher avant les accessoires comme d'habitude les cheveux et pour les cheveux on va mettre qu'est-ce qu'on peut mettre ça j'aime bien c'est sympathique ça n'est pas un petit look kpop aussi comme ça non quoique ça m'étonnerait qu'elle porte des schlapes hein n'est-ce pas peut-être ça ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est une de mes coupes favorites aussi celle-ci vous le savez maintenant ouais on va partir sur celle-ci et parce que vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir cette coupe et on va aller regarder un petit peu donc ça c'est beau mais c'est dommage ça va cacher le collant que j'ai mis exprès en dessous du coup le collant va ne servir plus à rien finalement euh est-ce qu'on met un collier ? Ouais non je suis pas super fan du collier avec cette tenue en tout cas mais euh ouais non pareil on peut pas mettre de casquette avec ce oh quoique ça passe hein je me dis avec la couette en l'air comme ça ça fait chelou mais bon admettons que le trou de la casquette il est haut ça passe non ? qu'est-ce que vous en pensez ? moi j'aime plutôt pas mal j'aime plutôt pas mal voilà avec des boucles d'oreilles noires parce que ça va avec le look non j'aime bien j'aime beaucoup le look ah les pursing I like very well pursing euh si je mets ça oh c'est trop bien aller full percer et tout j'adore 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 euh non une frange ça sert à rien elle en a déjà une non après honnêtement je pense pas mettre plus d'accessoires que ça elle est déjà très très bien elle a pas besoin de collier parce qu'elle a une sorte de colle de colle transparent si je mets ça ça va enlever un truc non ça n'enlève rien donc on peut le laisser euh du coup je pense qu'on va rester comme ça on va pas rajouter de collier elle est déjà voilà plein de persines partout éventuellement rajouter euh des tatouages et moi je disais parfait on laisse comme ça pas plus sinon ça va faire beaucoup 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 trop euh et on va mettre un petit quinzelle et passer par là voilà juste avant de continuer la vidéo je tiens à vous rappeler de toute façon c'est dans la barre de description vous pouvez également me soutenir si vous aimez bien la chaîne et tout et que vous voulez m'aider pour euh me faire plaisir ou aussi pour m'acheter du matériel aller sur la page de uTip et lorsque vous allez sur la page de uTip vous pouvez regarder une publicité bon moi j'ai déjà regardé une publicité sur euh les chaînes des copines mais euh en gros vous avez si le cadre est violé vous pouvez regarder une pub et à la fin de la pub vous pouvez me laisser un message donc je lis tous les messages et j'envoie des cadeaux à toutes les personnes qui laissent leur pseudo dans leur message voilà donc n'hésitez pas si en plus vous voulez un petit cadeau de ma part ou de la team cadeau parce qu'on est plusieurs envoyés des cadeaux n'hésitez pas à me laisser un petit message la deuxième personne à se faire relooker dans cette vidéo c'est Kalia321 oh elle a un look sympathique mais n'aurait-elle pas fait le pet challenge et oui elle a fait le pet challenge j'ai pensé à ça directement quand j'ai vu le nez euh et euh le la couronne de fleurs orangées avec les petites feuilles blanches du coup j'ai pensé justement à ce boonies ah bah ça fait plaisir ça fait plaisir d'être tombée sur toi parce que du coup ça me permet de voir ton look euh j'avais déjà vu une autre personne qui avait fait aussi le même boonies mais en plus ça c'est cool puisque t'as une robe qui va super bien avec le thème en tout cas pour moi t'as quand même bien bien réussi le pet challenge et merci beaucoup de l'avoir relevé ça fait grave plaisir j'adore énormément ce challenge et moi personnellement comme vous voyez j'ai aussi fait le pet challenge n'hésitez pas à aller voir la vidéo du pet challenge où je vous défie euh parce que moi franchement j'ai tellement kiffé reproduire un look de bonus que euh je compte refaire une autre vidéo dessus mais bien sûr avec un autre bonus non c'est pas drôle ok on va faire un relooking à Kalia donc ma petite Kalia nous allons te relooker pourquoi à chaque fois je vais sur le pinceau au lieu d'aller sur le tableau je ne comprends pas je ne comprends pas mais en tout cas on va aller euh on va aller faire ça on va aller faire le petit relooking alors ça du coup je peux pas l'enlever parce que ouais ça fait partie du visage ok non parce que des fois il y a aussi les accessoires mais là ouais effectivement bon alors pourquoi pas alors qu'est-ce que je pourrais faire qu'il soit en accord avec avec le nez de chaton est-ce que tu aurais oh oh pas mal je vois je vois des des accessoires tel ce manteau très très beau des petits vêtements très très beaux franchement regardez ça fait très tumbler regardez ça avec ça c'est très très le tumbler j'adore 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 oh merci beaucoup à toi Yasinina merci énormément pour ta salutation je te fais un très très gros bisou merci beaucoup merci énormément alors je vois des choses qui me plaisent bien mais sur la deuxième page il y a quand même pas mal de choses qui me donnent vraiment envie de créer un look j'ai pas envie de refaire un look streetwear on va peut-être rester sur cette page-ci alors j'hésite entre les deux manteaux et ce qui fait que ça changera le haut parce que si je prends le manteau marron je vais plutôt mettre un haut blanc voilà pour contraster mais si je prends le manteau blanc je vais y arriver je vais plutôt prendre couleur nude comme ça pour contraster donc je ne sais pas trop lequel des deux manteaux choisir on va peut-être prendre le manteau allez on va prendre le blanc on va prendre le blanc avec le haut là ou le haut là ? avec le haut là juste parce que je préfère avec un col je vais peut-être descendre un petit peu plus bas on sait jamais si je trouve autre chose mais c'est bien parti à ce que je prenne celui-ci parce que le col me plaît bien et la couleur me plaît bien aussi ouais bah écoutez on va partir sur celui-ci pour le pantalon pour le pantalon il y a ça qui est pas mal en plus ça va bien avec le haut mais j'aurais préféré prendre un jeans parce que vu qu'elle a un manteau un manteau je vais y arriver avec ce mot je vais y arriver vu qu'elle a un manteau blanc qui est long du coup avec quelque chose de long je préfère mettre un pantalon long en fait parce que du coup si elle est fermée les gens vont croire qu'elle est nue en dessous mais non elle n'est pas nue en dessous mais pas un pantalon blanc parce qu'il faut quelque chose qui contraste avec le manteau sinon ça va pas le faire sinon je vais pas être contente du tout elle a beaucoup de pantalons blancs des pantalons très beaux mais qui sont blancs et du coup ça va pas avec ce que je veux faire ça le problème c'est que c'est trop décontracté ça fait trop pyjama avec ce look là ça va pas du tout j'aime beaucoup cette jupe aussi mais bon faut que j'arrête de la mettre partout c'est cette jupe n'est-ce pas celui-ci non je suis pas super fan ça non plus trop de couleurs de différence trop de nuance il faut quelque chose de chic et de par exemple ça même si j'aurais préféré peut-être un pantalon bleu bleu clair peut-être je ne sais pas peut-être ça je suis pas trop trop sûre je ne suis pas satisfaite totalement de ce que je viens de faire le pantalon là non parce qu'en fait il est déchiré vers le bas et le manteau il est un petit peu trop chic pour être porté avec un un pantalon comme ça celui-ci peut-être non je suis pas je suis encore moins fan de celui-ci il me faut vraiment un pantalon qui fasse bien quoi celui-là non parce qu'il est déchiré il ne faut pas un pantalon déchiré ah éventuellement celui-ci ça fait un petit peu bah heureusement parce que j'en ai trouvé parce que c'était la dernière page je viens de voir mais un pantalon un peu chiné comme ça je trouve que ça passe encore je trouve que ça passe je suis pas super satisfaite du pantalon mais j'en ai pas trouvé d'autres on va mettre tiens des petits cils en fait ça sert à rien que je mette ça on le voit même pas à cause du col on le voit même pas à cause du col pourquoi je mets ça je ne sais pas alors que j'ai même pas encore mis les chaussures alors pour les cheveux il faut quelque chose de chic puisque ça fait très chic ah ça c'est pas mal ça c'est pas mal avec les petits pinces là ça fait un joli petit détail les chaussures parce que bon la pauvre elle va pas marcher pieds nus quand même ouais ça c'est parfait avec le manteau ça va super bien ça ou ça ça ou ça ça plutôt allez ça en accessoire donc on avait mis les cils un petit sac à main noir je trouve que ça le fait bien des petites boucles d'oreilles non je suis pas fan des boucles d'oreilles elles sont un peu grandes là avec ce look là je suis pas super fan je pense pas mettre grand chose de plus parce que je voudrais rajouter quoi de plus à ce look il est bien comme ça écoutez moi je pense qu'on peut valider le look comme ça c'est juste un petit bémol pour le pantalon parce que je suis pas hyper hyper fan mais c'est celui que je préfère mais le reste ça passe donc si tu veux reprendre mon look ce serait bien juste que tu trouves un pantalon peut-être un peu plus adapté mais sinon ouais il est sympathique pour le prochain look nous avons pris l'acile 57 j'espère que je prononce bien ton pseudo comme d'habitude je vais bien sûr envoyer une demande d'amitié et du coup ce que je vais vous demander si vous êtes arrivés jusque là dans la vidéo si vous voulez attirer pour apparaître dans la prochaine vidéo relooking histoire de mettre un peu plus de côté de chance de votre côté je vais vous demander de marquer dans votre commentaire quelle est votre couleur préférée voilà vous pouvez me dire voilà ma couleur préférée c'est le tatata et mon pseudo msp pour le relooking relooking c'est blablabla voilà comme ça je verrais bien j'essaierai de tirer au sort les personnes qui sont arrivées jusqu'ici dans la vidéo et merci beaucoup à Cosette pour la salutation gros bisous à toi merci énormément voilà comme ça ça va me permettre parce que voilà je sais que maintenant des fois les gens ils viennent ils voient que c'est pas eux qu'ils ont été dans la vidéo ils mettent juste leur pseudo et voilà et là ça me permettrait un petit peu plus de prendre les personnes qui regardent la vidéo pour vous remercier alors on va créer un look à l'acide 57 en plus moi aussi je suis du 57 non non ça ne m'a pas influencé absolument pas pour le relooking je vois pas de quoi vous parler voilà un look sympathique on va essayer de faire quelque chose de différent voilà on va essayer de faire quelque chose de différent alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a là j'aime beaucoup ce haut là mais bon est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait quelque chose de sportswear encore j'aime beaucoup ce haut là alors on va peut-être partir sur un truc gala c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un truc gala une tenue gala une tenue un peu spéciale pour changer un petit peu ou attendons on va prendre la veste alors je sais que l'hiver c'est fini mais pourquoi pas pourquoi pas faire quelque chose avec ce manteau je trouve que ça fait original au moins comparé aux autres looks que j'ai fait ça change un petit peu quand même par contre si je mette une veste il faut que je trouve un pantalon on dirait même pantalon que j'ai mis tout à l'heure on dirait même pantalon que tout à l'heure en différentes couleurs un petit peu nuances différentes et avec un genre de pantalon pourrions nous mettre avec cette tenue bon je vois mal mettre une jupe ou un short avec un manteau donc on va essayer de trouver un pantalon est-ce que celui-là il est raide non ça fait mais en fait c'est comme un legging en fait non ça fait ça fait ça fait chelou mais un dix trouver encore à la limite avec un manteau c'est pas dérangeant moi je trouve pas ça dérangeant et bah tant bien parce que j'ai rien trouvé d'autre mais j'aimerais bien mettre quand même un collant en dessous pour le style voilà là c'est mieux là c'est beaucoup mieux comme chaussures on va mettre des baskets celles-là elles sont bien mais peut-être plus celles-ci non celles-ci elles sont encore mieux voilà celles-ci elles sont parfaites pour les cheveux oh les cheveux blancs ça fait genre trop bien avec le manteau c'est assorti le manteau c'est la fille qui assorti le manteau enfin ses cheveux à son manteau t'imagines moi je devrais avoir les cheveux roses parce que j'ai un manteau rose ou les cheveux noirs parce que j'ai un manteau noir en vrai attendez j'ai vu ça ça me plaît bien aussi ça ça me plaît bien et j'ai jamais utilisé cette coupe dans un relooking donc on va l'utiliser aujourd'hui on va en profiter pour l'utiliser ça si je mets ça ouais avouez ça fait trop pas beau donc on va pas le mettre on va absolument pas le mettre est-ce qu'on va ça rentre tout pile dans la poche donc ça fait genre trop bien sinon qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cette tenue je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter parce qu'on peut pas mettre de collier de bracelet pas à cause du manteau à la limite on peut essayer de trouver un petit sac mais celui-ci il me plaît pas trop avec cette tenue en tout cas peut-être un bonnet mais on peut pas mettre de bonnet non parce qu'elle a une sorte de nœud papillon derrière la tête donc ça va pas être très la possibilité du coup ça c'est quoi ouais non ça m'a enlevé non ouais on va remettre on va remettre les écouteurs du début c'était mieux ils sont les écouteurs du début attends on va mettre ça mais les écouteurs elles sont où elles sont où les écouteurs bon je sais c'est un écouteur mais bon c'est pas grave bah écoutez ça me plaît bien une petite tenue de l'hiver même si l'hiver c'est fini d'ailleurs depuis très peu de temps c'est fini et un petit quinzal est passé par là par là voilà il y a se passer par là j'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao 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 Sous-titrage ST' 501